Lord Jesus it is you who wakes me up every day Begging for direction For my soul needs resurrection Quitte là-bas toi J'étais en train de faire des recherches pour la vidéo que vous allez voir aujourd'hui Et je suis tombé sur des bails vraiment vraiment bizarres Du coup une question m'est venue à l'esprit Est-ce qu'il y a une échelle de péché ? Est-ce qu'il y a genre des petits péchés, des moyens péchés et des grands péchés ? Est-ce que c'est un truc en mode Ton péché il est trop grand si bien que Dieu ne peut pas te pardonner Est-ce que pour vous les chrétiens ou bien même les musulmans Parce que je pense que même chez les musulmans il y a le principe de péché Est-ce que votre religion elle détermine ce truc là ? Est-ce qu'il y a écrit qu'il y a des péchés qui sont trop gros Il y a des péchés qui sont trop petits du coup Ces petits péchés peuvent être pardonnés comparés aux grands péchés Et pour les athées j'ai une question pour vous Qu'est-ce que vous pensez de ces gens là qui croient aux religions Et qui s'empêchent de faire plusieurs choses Parce qu'ils ont peur de commettre des péchés Exprimez-vous dans l'espace commentaire On va continuer maintenant la vidéo Bien le bonjour les gens c'est Roda sur C'est Sparsco Aujourd'hui petite vidéo de type vaille chez lui Je dis petite vidéo mais en vrai je suis un peu en panique Parce que je suis tombé sur tellement de trucs Que j'ai l'impression que la vidéo va être longue Je sais pas encore si je vais la faire en deux parties Mais bon ça c'est à voir Alors dans ma précédente vidéo sur Sukiyana Et bien je vous avais dit que si on dépassait les 1000 abonnés Après la sortie de la vidéo J'allais vous faire une deuxième vidéo Un peu plus chelou on va dire En allant bien dans le tas comme ça là Sauf que à vrai dire Quand j'ai sorti la vidéo là Mes vidéos n'étaient pas mises en avant Du coup je savais que j'allais pas faire les 1000 abonnés Mais j'ai été grave 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 surpris Après cette vidéo là et bien c'est passé de 0 à 100 Il n'y a pas eu 1000 abonnés A l'heure de cette vidéo je pense qu'il y a genre 3000 abonnés C'est incroyable Il y a 3000 personnes qui se sont abonnées Je m'y attendais pas On va se lancer sur le sujet d'aujourd'hui On va parler de DMX Le truc avec DMX c'est que Je connais DMX depuis longtemps Et la vidéo je voulais pas la faire Je me disais ça sert à rien de faire une vidéo sur DMX Parce que tout le monde sait que le gars il est pasteur Vous et moi Quand on voit un artiste percer On commence à se poser des questions On cherche à voir est-ce qu'il a dealé Est-ce qu'il n'a pas dealé Et avec DMX j'étais sûr qu'il avait pas dealé Parce qu'il est pasteur Donc je me suis dit Gros laisse tomber super J'ai regardé des heures et des heures Je vous mens pas Pour cette vidéo j'ai regardé des heures et des heures de documentaire Jusqu'au moment où je suis tombé sur un truc Le truc était tellement chelou Tellement bizarre venant de lui Je me suis dit non En fait il y a quelque chose J'ai fouillé, fouillé pendant longtemps Et je suis tombé sur des bails Vous n'êtes pas prêt Comme vous l'avez compris Aujourd'hui on va parler de DMX Et pour cette vidéo on va se dire Objectif 10 000 likes Guys on va aller directement dans le sujet Perso je voulais vous faire une vidéo qualitative En commençant depuis le début Jusqu'à ses succès Pour que vous compreniez bien pourquoi il a fait ce qu'il a fait Mais j'ai fait la vidéo 20 fois Je n'arrive à rien C'est trop long Je peux pas vous faire une vidéo de 1h C'est chiant Donc ce que je veux faire c'est quoi J'ai regardé des heures et des heures de documentaire Je vous mens pas Ça c'est vrai Rien que pour ça gros 10 000 likes comme j'ai dit 10 000 likes La présente vidéo a été démonétisée Je suis vraiment déçu Notre ami DMX a eu un parcours de vie vraiment difficile Il allait dans des prisons alors qu'il était mineur Sa mère le maltraitait Son père l'a abandonné Son meilleur pote l'a piégé En l'offrant de la coke Après ça il est devenu dépendant Alors je fais cette vidéo en 2021 Et DMX n'est plus avec nous Parce qu'il a été dépendant à la coke que son pote lui a donné Donc voilà Ça c'est un petit récapitulatif de sa vie Je sais Ça se fait pas de tout résumer en quelques mots comme ça Mais bon La vidéo sera trop longue Rentrons maintenant dans les bails chelous J'ai commencé à fouiller 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 des bails sur lui Mais je trouvais pas des trucs Du coup je me suis souvenu d'un truc Dès le début de la carrière de DMX Il y a un truc qui est bien chez lui C'est que dans sa musique Il parle de lui Il parle des trucs qu'il a vécu Il parle des trucs qu'il connait Le tout premier son qu'il a fait Bon Il a fait des sons un peu Qu'on connait pas Mais bref Les sons officiels qu'il a fait Et ben Il y a eu Born Loser Dans cette chanson Il parle de sa naissance De comment il a grandi De comment c'était difficile Le son n'a pas bien marché Mais bref Ensuite il fait un deuxième son Qui s'appelle Mec au mou C'est pareil Ça reste dans la même lignée Il est toujours en train de parler Des trucs qu'il connait Après ça Il va venir avec un gros buzz Le gros buzz ce sont Que tout le monde connait Get at me done La même histoire se répète Il parle des choses qu'il connait Il parle de lui Les choses se corsent Au niveau de son album Il sort son premier album Qui s'appelle Dark is Oh Try again Non It's Non Oh Try again Dark is all Oh Try again Oh nique sa mère Comment ça se dit ça It's dark and hell is hot Voilà Ce que j'ai fait C'est que je suis allé sur Wikipédia Et Wikipédia a résumé son album Parce que moi Si je commence à vous présenter Des trucs comme ça Ceux qui croient pas à ces choses là Vont dire Ouais mais tu inventes des trucs Donc je vais lire ce que Wikipédia dit On est là Wikipédia résume son album Et dit Damien est une histoire Avec des personnages Mettons en évidence La relation entre DMX Et un personnage Nommé Damien Avec qui le rappeur fait Un marché Qui implique des actes de violence En échange de la fortune Et la gloire Ainsi que les femmes Pour résumer Le rappeur vend son âme Oh Try again Pour résumer Le rappeur vend sa connexion Oh Try again Pour résumer Le rappeur vend sa connexion Petit bonhomme sautère Suite à sa vie Dans le brouillard Comme écrit dans le refrain Son album A 18 cents Et nous ce qui nous intéresse C'est la chanson Damien De quoi parle La chanson Damien Là j'ai galéré Parce que J'ai dû traduire Les chansons Essayer de sortir Le sens de la chanson Et c'était vraiment galère Je vous ai pris Juste les parties intéressantes Sinon ça va être trop long Donc dans le sang DMX dit Pourquoi peu importe Ce que je fais Ça finit par mal tourner Où est mon ange gardien Il m'en faut Je souhaite en avoir un Et là tout de suite L'ange gardien apparaît Et répond Je suis ici petit Je vais t'aider Tu veux défoncer Tous ces enfoirés Je vais te montrer comment Mais qui es-tu Mon nom commence par D comme toi Mais mes amis m'appellent Damien Il va falloir que je te brief Sur ce jeu auquel on joue Toi et moi On peut aller loin Et tu seras le plus grand Des négros Qui a jamais vécu DMX le dit Tu le réaliseras Damien répond Tu verras C'est ce que j'ai attendu Toute ma vie Je pense à mon petit bonhomme Alors j'appelle ma femme Et bien ton papa Va t'aider à réaliser ton rêve Son fils dit Tu veux dire quoi mon pote Bon enfin Son fils l'appelle mon pote Bref Je vais te le dire en rappant Aujourd'hui j'ai rencontré ce gars Il a dit qu'il s'appelle Damien Il dit qu'on a pas mal De trucs en commun Et veut devenir mon ami Jusqu'ici Ça parle que d'amitié Son fils lui dit Tu veux dire comme Chucky Il dit comme Chucky Pour faire la référence au mal Parce que Chucky C'est pas un bon gars DMX répond Ha 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 Ouais Comme Chucky Son fils dit Papa on dirait qu'on a de la chance Parce que le rêve va être réalisé Dans la deuxième partie du refrain On a Damien qui dit Hey yo D Quoi de 9D T'es un bon toi Je t'ai vu quand personne Regardait qui a tiré DMX répond Ouais Tu sais ça tourne autour de la thune ici T'es sûr ? Je pensais que c'était une histoire de pute Nah C'est pas mon style Damien répond Négro t'es courageux T'es toujours mon pote non ? Je vais pas dire le contraire T'as un joint ? Vas-y fume-en un Vas-y bois un coup Vas-y baise un coup Petit tu sais je peux garder un secret DMX répond Ok Je vais te mettre probablement Au volant d'une band Mais on doit rester pote A la vie à la mort DMX répond Ça me va Nique ça Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Le fait de dire à la vie à la mort Ça montre qu'il y a un truc Il y a un accord Qui est en train d'être signé Entre les deux DMX se rend bien contre De cet accord là Et il dit Toutes les façons Je suis en galère Je m'en fous Nique ça Rien à ce que je sache Je connais aucun négro Qui refuserait C'est moi qui vais tirer les rênes Je vais voyager sur les océans Les poches pleines Négro Maud gangster Pour ce négro Je tuerai Je lui donnerai ma main droite Maintenant que j'y pense Yo c'est mon pote DMX se laisse prendre au jeu Et dit que C'est son pote En gros Il accepte le contrat Sauf que les choses Ne sont pas dites clairement Que tu signes un contrat Mais Voilà Il passe par Ouais tu es mon ami Pour la vie à la mort Mais vous inquiétez pas Je sais qu'il y a des gens Qui doutent Vous allez comprendre Donc ce qui nous intéresse ici C'est de comprendre Qu'est-ce qui se passe DMX sort un album Qui s'appelle It's dark and hell is hot Voilà il sort l'album là Et dans cet album Il y a cette chanson Qui dit qu'il a signé Un contrat Avec le petit bonhomme sauter Et donc quand l'album sort L'album fait un gros carton C'est un gros buzz Mais rappelez-vous Dans la chanson On lui promet Qu'il aura le buzz Qu'il aura l'argent Qu'il aura les putes Qu'il aura tout ce qu'il veut S'il accepte l'amitié de Damien Damien C'est une référence C'est un film Qui est sorti à l'époque Je sais qu'ils ont fait un remake aussi Mais enfin bref Dans le film là Il y a un gars C'est l'antéchrist Il représente un peu Satan Si vous voyez ce que je veux dire Donc allez-y voir le film Je pense que beaucoup ont vu le film Ça a quand même fait un buzz aussi Damien l'a promis Le succès L'argent Tout ce que tu veux Si tu signes Il signe L'album sort Ça fait un gros buzz On comprend là que Il a accepté le deal Et le gars lui a donné le succès DMX Toute sa vie Il était en galère Il a eu plein de problèmes On imagine que maintenant Qu'il a l'argent Il est heureux Sa femme dira Oui oui On me signale dans l'oreillette Qu'il y a des gens Qui sont en train de regarder La vidéo en ce moment Qui sont pas abonnés Et qui n'ont même pas liké Les gars vous êtes déouf ou quoi L'album 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 Vous voyez que les mots Sont pas choisis au hasard Ils savent ce qu'ils font Et ils savent ce qu'ils disent Surtout DMX DMX Je sais pas si je l'ai dit Mais c'est un gars Qui est très croyant Dans chacun de ses albums Il y a une prière Quand il est allé en prison Il a eu sa toute première vision Dieu l'a parlé Et à partir de là Il est devenu chrétien Et très chrétien Mais je comprends pas Ce qui se passe avec lui C'est comme s'il a deux personnalités C'est comme s'il y a deux personnes À l'intérieur de lui Parce que d'une part Il est chrétien Il exhorte des gens Et de l'autre Il fait des dingueries Mais tu arrives pas à croire Que c'est lui qui fait ça Mais enfin bref Il sort un deuxième album Et le deuxième album S'appelle Flesh of my flesh Blood of my blood Là encore Il y a la référence Au christianisme Cher de ma chère Et son de mon sang Perso je connais pas très bien la bible Donc ceux qui connaissent N'hésitez pas de me dire C'est quel chapitre C'est quel chapitre dans la bible Où il y a ce truc là Il y a DMX Qui a du sang sur les mains Et là j'ai même pas besoin d'expliquer Ou je sais pas De TRG verser longtemps On sait ce que veut dire cette image là Et c'est pas anodin Dans le premier album Il dit Qu'on lui a fait Bon il signe Voilà Vous connaissez ce qu'il a signé Et dans le deuxième album On le voit avec du sang sur les mains Et quand vous regardez bien le sang Vous voyez que ce sang Ressemble vraiment à du vrai sang En ce qui concerne les pochettes d'album Rien n'est laissé au hasard Mais vraiment Regardez bien le DMX Le M est posé au dessus de sa tête Au milieu de sa tête Et le M a des Tu vois c'est un peu penché comme ça là Bon S'il faut chipoter un peu Ça fait allusion à des cornes Et le sang là j'ai vérifié C'est du vrai sang Ils ont saigné un porc Et ils l'ont mis sur lui Pour faire cette pochette là Qu'est-ce que ça veut dire Exprimez-vous dans l'espace commentaire Moi je vais pas me lancer dessus Si je commence à donner mon avis On va dire que ouais Voilà L'album a 16 chansons Il faut savoir que Lui quand il a sorti son premier album Y'a Lior Cohen Qui l'a lancé un défi Il lui a dit Si tu réussis à sortir un deuxième album La même année Je te donne un million de bonus C'est pour ça que DMX a eu deux albums sortis la même année Dans ce deuxième album Y'a moins de chansons que sur le premier Sur le premier Il devait en avoir 19 ou 26 J'ai pas trop de gonneries Alors que sur le deuxième Y'en a que 16 Il s'est passé un truc C'est que pour moi J'ai fouillé Damien 2 Damien 2 J'ai rien trouvé Mais il faut regarder attentivement Quand tu regardes attentivement Il a fait un son Ça s'appelle The Omen Et quand tu vas sur Wikipédia Et bah The Omen là C'est écrit entre parenthèses Damien de DMX Vous vous inquiétez pas On va aller doucement Vous allez tout comprendre J'ai bien fait mon Comment ça Mes exercices De quoi parle la chanson On va aller voir J'ai tout traduit J'ai vraiment galéré pour faire ça Je suis sûr que La vidéo va être encore démonétisée Après elle risque de se perdre Donc les gars Abonnez-vous Mettez les 10 000 Là je sais qu'on les aura pas Mais voilà je dis quand même Mettez-les Et si la vidéo venait à disparaître Venez sur ma chaîne secondaire Ça s'appelle Yann quoi Donc je continue On est ici là Ça commence avec une conversation On le DMX C'est Damien Je l'ai pas mise là Parce que ça allait trop chiant Mais je vais vous résumer Dans la première version Le deal c'est quoi Tu me donnes ta connexion Et moi je te donne la richesse Tout ce que tu veux En contrepartie Toi tu vas me donner La vie des gens Tu vas tuer pour moi DMX se rend compte que Damien on veut trop Il demande trop de gens à buter Il va même lui demander Son meilleur pote DMX dira Non je suis pas le buter C'est quand même mon meilleur pote Toi tu es censé être mon ami Tu peux me demander De faire un truc pareil DMX avait dit Si vous vous souvenez bien J'ai dit Tu lui donnerais ma main droite Maintenant que j'y pense Yo c'est mon pote Damien lui dira Si tu veux pas respecter le contrat Si tu veux pas buter pour moi Et ben tu vas me donner ton bras droit En gros je veux prendre une partie de toi Il en a marre Il veut partir Il dit Vas-y qu'est-ce que tu veux encore Damien lui répond Y'a-t-il quelqu'un qui peut venir Deux secondes tirant un joint DMX répond Here we go again Après ce que je viens de faire pour toi T'as vu ta réaction Quand tu m'as demandé ce service DMX répond Yo je t'ai rien demandé du tout Damien dit Oh si Tu l'as fait Quand tu étais grave dans le besoin A bout même Tu m'as vendu ta connexion Le jour où tu n'as pas su dire non Donne moi ce que tu me dois On me bat les couilles de ce que tu penses On a rien pour rien Et c'est pas un branleur comme toi Qui va me vaincre Tu peux pas vaincre Le petit bonhomme sous terre Il est plus fort On continue DMX dit Pardonne moi mon père Pour les péchés que j'ai commis Avec ton aide Je le sais Le petit bonhomme sous terre Ne parviendra jamais à rien Dans Damien 1 Damien est représenté par un gars Qui a une voix nasale Quand on arrive dans Damien 2 Au cas où Les gens n'auraient pas bien compris Que le gars qui avait la voix nasale C'était le petit bonhomme sous terre J'ai envie de dire Je ne sais pas pourquoi Mais enfin bref Dans Damien 2 Il met l'accent Si aujourd'hui je vous dis Qui est on va dire Le pape Du petit bonhomme sous terre Dans la musique Je vous donne 5 secondes Vas-y On a 5 4 3 2 Mettez moi ça dans l'espace commentaire 1 0 C'est Marilyn Manson Tout le monde sait C'est Marilyn Manson Le mec il est chelou D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui Allez-y voir J'ai aussi fait une vidéo sur Maître Gims Où je vais en détail Sur tous ses sons Et je vous déballe tout Allez-y voir la vidéo Il invite Marilyn Manson Sur le deuxième album Pour jouer le rôle de qui Le rôle de Damien Pardonne-moi mon père Pour les péchés que j'ai commis Et avec ton aide je le sais Le petit bonhomme sous terre Ne parviendra jamais à rien Et là il y a Marilyn Manson qui dit Nous sommes en route Oh putain comment on va dire en faire J'ai jamais trouvé de nom pour en faire en fait Nous sommes en route pour Oh putain comment on va dire l'en faire Comment je Nous sommes en route pour Le trou Il y a beaucoup de gens qui se demandaient Mais pourquoi Marilyn Manson Traite avec DMX L'univers de DMX n'a rien à voir avec Marilyn Manson DMX vient à peine d'arriver Et s'il faut faire des feats Et bien il y a plein de gens Avec qui il peut faire des feats Et les gens disent bien au contraire Vous vous trompez Si Marilyn Manson Atterrit sur un projet de DMX Et bien c'est parce que DMX est très souvent En train de parler Du petit bonhomme sous terre C'est pour cela que La collaboration s'est faite facilement Tous les liens seront en barre de description Dans le quatrième album La conversation avec Damien continue C'est comme si je te connaissais Je pense qu'il a voulu dire Je vois vraiment qui t'es C'est comme si je te connaissais depuis le début Alors je te fais pas confiance Du moment que je peux te jeter Oh t'en savais pas Tu as la raison pour laquelle Je traverse ce que je traverse Laisse moi te montrer Laisse moi te montrer Comment c'est dur Damien répond Ne t'ai-je pas promis une benne Un tas d'amis Des paires de Timberland à l'infini Tous ces trucs sans fin DMX répond Si mais ça m'a coûté combien J'ai un problème avec la traduction Ceux qui comprennent Tradugez Il dit Moi j'ai traduit ça Ma façon ça donne J'ai perdu ma vie Sans me rendre compte Mais casse toi de là Damien répond Ne fais pas chier Quand je te fais chier comme ça DMX dit Ne viens pas vers moi comme ça Tu sais que tu peux me louper Pour tout branleur que tu m'enverras Il n'y aura aucun témoin Si vous avez suivi la vidéo correctement Je vais vous expliquer que Damien demande à DMX De buter des gens Sauf que DMX a refusé de buter Son meilleur pote Mais hormis ça DMX a déjà buté Plusieurs personnes pour Damien Et le problème ici là C'est que les gens Que DMX a buté Ce sont des gens Qui eux aussi ont pactisé Avec Damien Damien utilise DMX Pour buter ces gens là Ce qui veut dire que Si DMX refuse de faire sa part du contrat Et bien c'est simple Damien va aller voir un autre gars Il va dealer avec le gars là Et ce sera ce gars là Qui va buter les autres En gros C'est une boucle infernale Il y a un problème avec DMX Quand tu regardes son comportement C'est bizarre Le gars parle de Jésus partout Dans ses albums Il y a toujours un son Il parle de Jésus Ou il prie pour les gens Même sur scène Il arrive qu'il est pris pour les gens Mais quand tu regardes Ton sa vie à côté Le mec Prend Comment on va dire La coque Le mec prend de la coco Il braque Il fait des dingueries On comprend pas Mais donc Je vous ai dit un moment Il y a une journaliste Qui va lui demander Est-ce que tu as plusieurs personnalités La meuf n'aura même pas eu le temps De terminer sa phrase DMX répondra directement oui Attendez je vais vous lire la conversation Parce que là Si je commence à parler Après on dit oui C'est moi qui invente C'est moi qui comprend pas bien Ils sont là pour me guider dans la vie Je ne sais pas si je les ai faites Ou si c'est Dieu qui me les a donné Ou peut-être les circonstances Et les situations qu'il en fait Tout de suite Vous voyez que C'est comme s'il veut pleurer C'est comme s'il y a un truc qui se passe En lui Regardez bien l'image Je vous laisse avec l'image maintenant La journaliste va insister Est-ce que tu as envie d'en parler ? Il est catégorique Il dit non Teshara Simone Son ex-femme dira C'est un truc qui est connu De ses proches Il y a vraiment des gens En lui Qui veulent s'exprimer DMX lui-même Il dira Ma vie est bénie d'une malédiction J'ai fait des recherches Sur les TDI Ça arrive quand Il y a un traumatisme Dans la vie de quelqu'un Et DMX les traumatismes Il en a eu beaucoup Sa mère l'a abandonné Alors qu'il n'avait que 11 ans Sa mère un bonjour Va le prendre Et l'emmener Dans une belle maison en fait Sans lui dire exactement Que c'était un centre de redressement Une fois arrivé dans le centre de redressement Sa mère lui dira Earl comment tu trouves cet endroit ? Il dira Ça va J'aime bien Elle lui dira Ça tombe bien Tu restes ici Tu rentres pas à la maison avec nous Et là ça sera Le deuxième abandon Que vivra DMX Le premier abandon C'est son père Qui a quitté la maison Et le deuxième C'est sa mère Qui l'abandonne Il comprend pas comment Une mère peut abandonner son fils C'est au dessus de ses moyens Il n'arrive pas à comprendre Il est très triste Et c'est à ce moment là Il va sentir Un truc en lui Et ce truc là Va lui faire comprendre Jusqu'à présent Tu n'as pas été capable De prendre soin de toi Désormais C'est moi Qui prendrai soin de toi Pour ce qui est des trois chansons Dont je vous ai parlé Damien 1 Damien 2 Damien 3 On peut bien se dire C'est très inquiétant Pourquoi personne ne lui a posé la question Pourquoi il ne s'est jamais prononcé sur ça Et bien ça tombe bien En fouillant Je suis tombé sur Une émission Dans laquelle il avait été invité Et il y a un gars Qui l'a posé la question Tu parles très souvent Du petit bonhomme souhaité Est-ce que tu l'as déjà rencontré J'ai rencontré le petit bonhomme souhaitére A mes débuts Je l'ai rencontré trois fois Et je l'ai rencontré Pendant que je galérais Mais ça ne veut pas dire Que j'ai roulé avec lui Ça ne veut pas dire Que j'ai dealé avec lui Il avoue avoir rencontré Le petit bonhomme souhaitére Quand il galérait à l'époque Il se rattrape en disant Qu'il a juste vu Ils ont juste parlé Mais ils n'ont pas dealé Et puis je doute fort Que le petit bonhomme souhaitére Se présente à des gens Juste comme ça Si ce n'est pas pour un deal concret Mais bon Est-ce que vous Quand vous galérez Vous voyez le petit bonhomme souhaitére Moi perso Je ne le vois pas Je galère avec mes vidéos sur Youtube Je ne vois pas le petit bonhomme souhaitére C'est tout pour la vidéo Elle a été longue Je ne sais pas comment je vais m'en sortir Au niveau du montage Mais les gars Exprimez-vous dans l'espace commentaire Dites-moi ce que vous pensez De cette histoire Est-ce que c'est des fables Est-ce que c'est juste des histoires comme ça Mais bon C'est à vous de voir J'attends De débattre avec vous Dans l'espace commentaire Comme vous l'avez fait Dans ma précédente vidéo Il y a eu beaucoup Beaucoup d'interactions Et j'ai gravité ça On se dit à de prochaines vidéos C'était votre gars sur Céspersco Mettez-moi dans l'espace commentaire Ou bien même sur Instagram Sur qui vous voulez que je fasse une vidéo Et j'essaierai de vous faire ça avec plaisir Surtout si vous mettez des likes Comme vous êtes en train de le faire maintenant Prenez soin de vous C'était votre gars sur Céspersco Bye bye Sous-titrage ST' 501